mercredi le 15 bienvenue en prenant votre café ça va tu bien vous pouvez pas me répondre mais vous me répond écoute telle swift moi moi tant qu'être big le jour dans ma vie il est un peu trop tard bien je sais pas mais c'est comme telle swift que je vais être on va parler de ça je voulais pas vous parler de catherine dorion je vais vous en parler un petit peu le centre diététique de montréal dit le dispensaire celui qui m'était rentré dedans que mon épicerie à 75 piastres vous en parlez vous en parlez il se réinvente bon dominique olivier avec un jour de retard je vous en parle êtes-vous tombé sur la tête cube radio qui s'en vient câbler quand tu n'as pas de vision c'est ce que ça donne ou tu as peut-être une vision subventionniste peut-être ashton qui achète la banquise vous connaissez pas banquise vous devez aller faire un tour à la banquise à un moment donné c'était lentis c'est chrysler ce qui vient de donner une augmentation de salaire mais la hache dans ses cadres j'ai beaucoup d'insolite à quelle température les vieux on doit dormir ben je suis jeune mais il faut que je parle de température fait qu'on parle de tout ça c'est un bon show soyez vous tranquillement on passe à tout de suite tu sais dans youtube j'ai les statistiques presque en temps réel de nombre de vues en temps réel et je regarde toujours à certaines heures de la journée si le show performe bien hier à toute heure de la journée il était numéro 1 ça veut dire que dans les dix derniers shows celui-là est numéro 1 et de plus en plus à chaque jour les choses sont de plus en plus numéro 1 parce que vous êtes de plus en plus à venir m'écouter et moi on dit que je trouve ça le fun je vais vous parler de cube radio tantôt qui s'en vient avec cube télé et voilà écoute je voulais pas vous parler de catherine dorion l'ancienne de qs vous savez qu'elle et moi on a un amour un plus plus je trouve nouilles et elle me trouve épais fait que c'est pas mal ça notre notre relation entre elle et moi on s'est déjà croisé sur un plateau mais avez vous déjà remarqué parce que je rire souvent de valérie plantes et si on regarde les statistiques les caricatures d'un peu partout et ce qui se passe dans les journaux avec la sortie de son livre et tout le monde en parle catherine dorion c'est moi 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 avez vous déjà remarqué avez vous remarqué ça la gauche la gauche qui dit on est inclusif et ça finit toujours moi j'ai déjà partagé un plateau de télé avec manon massé le moi était moi ce que je peux passer en premier parce que moi je suis important valérie plantes on a décidé de faire ça moi moi donc regardez ça la gauche il n'y a rien de vraiment gauchiste c'est du patriarcat à côté dans le tapis c'est le pouvoir c'est faut que je sois plus important que les autres ça existe pas ça existe pas donc c'est pire que quelqu'un de droite moi c'est pour ça que j'aime ça être au un peu de moi moi il ya un peu beaucoup de nous aussi ben écoute on est allez vous au cinéma si vous voulez continuer à aller au cinéma allez-y allez-y je sais pas maintenant quand est-ce que ça va péter mais dans la vague de la covid on écoute du cinéma à la maison il ya eu du streaming après ça ils ont investi massivement des grosses productions en pensant que le cinéma est à l'infini les grands studios donc on parle de warner disney comcast c'est nbc universal et toute la gang ils se sont endettés depuis cinq ans de 150 milliards 190 milliards 190 milliards de dettes c'est énorme c'est énorme ça n'a même pas de bon sens tout est relatif par rapport à leur grosseur là mais leur taux d'entendement tellement élevé parce qu'ils ont pris des risques ils ont investi massivement les taux d'intérêt augmenter les taux d'intérêt c'est pas seulement pour les petits c'est pas juste pour nous autres qui renouvelle notre hypothèque c'est pour tous ceux qui ont pensé trop grand trop vite qu'on met à pédale au plancher en pensant que la folie de la pandémie quand les gouvernements nous ont pas payé de l'argent que c'était pour rester pour toujours mais non les grands aussi en arrache un peu plus en parlant d'en arracher l'année passée pour les fêtes vous avez dépensé en moyenne 1090 dollars mais il n'y a pas de grand ralentissement cette année à 1059 que vous allez dépenser il y a cinq ans écoute c'était 739 là maintenant on peut mettre le le encore là sur l'inflation et tout ça moi j'achète plus vraiment de cadeaux ni à mes enfants ni ni à marilyn j'en veux pas non plus de cadeaux moi ce que j'aime dans le temps des fêtes c'est de la bouffe des affaires de cuisine parce que bon je cuisine beaucoup 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 autant pour l'entreprise que pour moi mais j'aime ça acheter de la bouffe acheter des choses que j'achèterais pas et vous on le voit on le voit que dans ce qu'on offre on fait partie de l'offering de noël parce qu'on a des chocolats on a des pavés les savons c'est tout des genres de choses que je vais m'acheter prendre soin de soi une bougie je m'en achète plus parce qu'on en a là mais c'est ce que je me serais acheter là vous allez dire il vend il vend sa salade un peu mais pas tant parce que c'est ça les tendances de cocooning tendance de bouffe aussi marilyn quand on a commencé à sortir ensemble elle disait tout le temps ben nous autres on achète toujours du caviar le 25 elle s'achetait toujours un peu de caviar finalement la dernière fois qu'on a mangé du coup c'est overrated cette affaire là donc ben voilà on ne va pas tellement dépenser on veut se faire plaisir encore où ce qu'on coupe bien entendu c'est les restaurants et c'est les restaurants qui payent le prix de nos changements d'habitude parce qu'on a toujours le goût de se payer un petit luxe d'ailleurs je vais vous parler du chocolat tantôt vous allez voir c'est malgré le prix qui explose les ventes de chocolat vont encore très très bien le dispensaire diététique de montréal quand j'avais sorti l'épicerie à 75 piastres en 2016 c'est moi qui l'ai sorti il m'a donné du crédit couillard l'avait repris parce qu'il y a des gens qui le savent pas encore tu fais comme couillard mais non c'est moi qui l'avais dit parce que justement avec le journal de montréal et le dispensaire il avait fait une étude de voir est ce qu'une famille pouvait arriver à 210 piastres par semaine en 2016 la famille avait été obligée d'aller dans une banque alimentaire c'est ce qui m'avait fait réagir ils ont niaisé j'ai fait réagir avec l'épicerie à 75 piastres pour montrer qu'entre les deux ben là il en rajoute cette année ils disent que maintenant ça besoin de 14 137 dollars par année pour une famille de 4 14 137 dollars c'est 271 piastres par semaine c'est sûr que si tu veux manger ton steak le samedi soir tu veux manger selon le guide alimentaire canadien qui est plein de lobbies derrière ça tu n'arriveras pas là 271 piastres par semaine même pour une famille là tu as-tu mis des haricots là dedans non mais sans blague de ça faut arrêter de capoter là 271 piastres par semaine c'est énormément d'argent c'est sûr que tu as augmenté mais tu dois faire des choix aussi c'est pas vrai qu'en bas de 271 piastres tu n'arrives pas là c'est impossible c'est impossible tu peux arriver tu peux arriver est ce que tu vas manger de la viande tous les jours la réponse est non est ce que tu vas manger peut-être du tofu un peu tu vas peut-être te pincer le nez mais on parle d'arriver là on parle pas de manger luxueusement là est ce que tu vas t'acheter une bouteille de vin la réponse est non est ce que tu vas t'acheter des cigarettes la réponse est non mais 271 piastres par semaine c'est de rire du monde c'est pas ça et moi ce qui m'enrage avec ça avec maintenant ils s'appellent plus le dispensaire ils ont ça fait tellement catéchistes le grand catéchiste ça s'appelle alimor maintenant le centre de l'introduction sociale c'est parce que autant que moi ils m'ont fait la morale que je ridiculisait les gens que disait que moi je sais que moi je j'ai fait l'épicerie toi tu ne sais pas c'était pas ça pantoute mais en ce moment eux autres encore là ils me font penser à oxfam au mois de janvier parce que oxfam va sortir ça au mois de janvier il est riche de la planète écrase les pauvres donc en sortant ça eux autres c'est un lobby le dispensaire des diététiques de montréal c'est un lobby pour avoir de l'argent du gouvernement donc ils mettent les chiffres encore pire mais qui n'ont pas de crédibilité ils n'ont pas de crédibilité on parle de t'es cassé est-ce que tu es capable d'arriver en bas de 271 piastres oui tu vas tu manger du gruyau oui tu vas tu l'acheter en sacs séparés non tu vas acheter une poche de gruyau le riz tu vas l'acheter en grande quantité maintenant ça te prend des protéines tu vas prendre tes protéines ou si tu veux pas acheter du poulet puis du bœuf ben tu vas le prendre le porc en ce moment coûte moins cher tu vas regarder les spéciaux tu vas manger plus de légumineuses les légumineuses vont être ton meilleur ami un peu comme némo les requins sont tes amis le requin animaux mais c'est exactement la même chose c'est le riz du monde 271 piastres j'en ferai pas un débat là dessus j'en parle là puis je vais en parler mais c'est pas ça c'est plus de 75 piastres non c'est quelque part entre les deux peut-être 125 je le sais pas mais définitivement pas 271 piastres pour voir si une famille le 4 a besoin de 14000 piastres pour se nourrir normalement pas dans le luxe normalement c'est ça qu'on parle mais avec un jour de retard je vous parle de dominique olivier qui a quitté mais elle n'a pas vraiment quitté et quel manque de leadership de valérie plant elle a dit elle a démissionné je vais accepter ma reste conseillère non elle reste pas conseillère elle doit partir elle n'a pas la confiance des gens c'est pour 347 piastres d'huit c'est le symbole c'est le symbole et ça m'amène encore à parler une fois puis je vais marteler le message à un moment donné là il faut falloir mettre des gens qui ont les compétences d'aller gérer les budgets elle était en charge des finances de la ville elle n'a zéro expérience de gestion comme finance c'est pas parce que tu gères un organisme ou ce que tu as de l'argent à l'infini ce qu'elle faisait avec le PCM avant que tu aies les compétences pour aller gérer éric girard regardez son pédigré regardez au mais au au voyons ministre de la justice après un avocat à un moment donné il faut falloir si on veut avoir des villes bien gérées il va falloir mettre des gens compétents avec une compétence après ça mais si tu veux pas pourquoi tu irais t'occuper des finances t'as pas étudié en finance c'était pas ton dada tu n'as rien à foutre parce que si tu avais quelque chose à foutre des finances t'aurais étudié les finances comment ça se fait qu'on donne les finances de quelqu'un ça m'enrage et est-ce que là bien entendu elle met le ça sur le dos je suis obligé de quitter parce que les commentaires racistes sur ma couleur de peau sur le fait que je suis une femme non ça c'est inacceptable en partant c'est inacceptable mais c'est de faire blâmer j'aurais pas quitté ça va pas être de ça mais je suis obligé de quitter pour ma protection c'est facile à dire et c'est de déplacer le problème vers l'heure dès que t'abuses des des tu fais de l'abus de fonds publics les gens vont t'envoyer les p bêtises qui sont pas acceptables mais les gens sont fous donc mais c'est pas ça t'aurais dû quitter t'aurais dû dire ouais ok je pense pas que si faut se mettre toujours dans la peau du payeur de taxes du contribuable est-ce qu'il est fier de voir ça est-ce qu'il dit my god c'est la meilleure personne en place si la réponse est non on doit se tasser tout simplement par rapport à nos gestes tout simplement puis valérie plante bien entendu elle a manqué de leadership le leadership aurait dû dire écoute c'est inacceptable regardez aujourd'hui elle parle d'opcm elle dit mais là j'espère que l'autre elle va démissionner mais ça que là dehors simonac met la hache dans l'opcm qu'est ce qui l'empêche comment ça se fait que valérie plante ne peut pas mettre la hache dans ça a dit j'espère qu'elle va démissionner pour être remplacé par qui par quelqu'un d'autre encore quelque chose d'inutile c'est de l'argent gaspillé et ça m'amène regardez ça ça ne s'invente pas ça ne s'invente pas je vous amène à paris même chose qu'à montréal regardez ça paris se repose sur la capacité des habitants à payer plus il ya taïti gate à paris pourquoi la mairesse est allé à taïti avec des conseillers pour faire à peu près n'importe quoi n'importe rien en polizie française on comprend pas trop ce qu'elle est allé faire mais le commission de déontologie de la ville de paris a jugé que le voyage de la mère de la mère de paris en polizie elle n'avait enfreint aucune règle c'est la fin de l'histoire parce qu'on dit ah ben non le commissaire de l'éthique il n'y a pas enfin les règles mais il y a une enragée qui a décidé d'attaquer et avec raison c'est la même chose dans toutes les villes puis là valérie plante moi mais c'est la même chose à paris c'est pas ça on n'en veut pas de ça on n'en veut plus de copinage on n'en veut plus d'abus c'est les fonds publics mais regardez ce qui se passe à paris c'est la même chose et c'est quoi paris se repose sur la capacité des habitants à payer toujours plus montréal se repose sur la capacité des habitants à payer toujours plus c'est la même chose on va augmenter les taxes ça va se faire aujourd'hui ou demain donc il ya un décalage ce qu'ils disent c'est ça le décalage entre le budget et la ville qui se dégrade parce que l'argent est mal dépensé et ce qu'ils disent à paris c'est la même chose que je vous répète on doit revoir poste par poste vraiment chacun des postes ça prend un audit complet des villes on va parler de nous à montréal ou à québec des grandes villes qu'on a chabroque en tout cas peu importe la ville regarder chacun des postes est ce qu'il est utile est ce qu'il sert le contribuable on doit revenir à la base et faire un grand ménage ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas ni à paris ni ici ça prend du courage et un coup qu'ils sont tombés là dedans regardez même la mairesse elle s'est fait prendre sont allés quelque part le voir des logements sociaux en autriche je pense elle a payé le 20 à tout le monde mais ça avait pas passé dans aucune dépense et là puisque le journal de montréal a fouillé on va le rembourser on avait oublié on était rendu là ça fait des mois là donc elle avait payé le 20 on paye le 20 à tout le monde une bouteille de vin une champagne il s'est fait longtemps qu'Olivier Niquette n'a pas nommé la pire personne de la journée ça serait dû à Olivier Niquette je me semble pas gentil avec la mairesse peut-être que tu finalement tu t'en viens de mon bord parce qu'Olivier Niquette des fois trouve que je suis sévère avec notre mairesse donc il me met la pire personne de la journée mais là je pense qu'il n'en parle plus peut-être pendant ce temps-là au marché gentalon on gaspille on parle de familles qui sont en besoin on gaspille des brocolis parce qu'elles sont un petit peu moins beaux on peut faire une soupe avec ça on peut faire d'autres bouffes on peut les récupérer on peut faire des jus les joulots puis c'est exactement comme ça comment ça se fait que des légumes se ramassent aux poubelles même pas dans le que dans le compostage aux poubelles au marché gentalon comment ça se fait que le marché gentalon n'a pas demandé un organisme communautaire vient ici le soir on va donner des légumes tu feras une soupe avec ça fait quelque chose mais on peut pas comment ça se fait c'est inacceptable c'est inacceptable ça a-t-il marché sur cette affaire-là ouais ok ça va me faire pogner à me fouiller le nez pendant c'est le moment où je m'agresse ça me pique tout le temps le nez puis je prends rien juste pour vous dire qu'il bradio qui devient coblé à quelle nouvelle écoute ils sont bien excités mais ce n'est même pas pierre cal qui l'annonce on s'entend-tu qu'un nouveau poste de télé il remplace yupa ils vont prendre la place là ils vont avoir une licence du crtc donc cube radio qui devient cube télé ça va être quoi un lcn bas de gamme pourquoi que cube radio s'en va sur la télé quel est l'avantage alors qu'on délaisse de plus en plus la télé câblée pourquoi ils vont là pourquoi qu'ils se sont pas réinventé si if you can't can't beat them join them chialé contre les réseaux sociaux chialé contre google chialé contre le monde où ça se passe en ce moment c'est sur youtube entre autres sur tiktok donc pourquoi que bradio qui mettent déjà leurs vidéos qui n'est pas écouté par personne ils ont dix mille abonnés à peu près leurs vidéos sont vues un cinquième de même pas des miens tout simplement parce qu'ils font pas d'engagement ils sont pas là il aurait dû être comme ben des chaînes que j'ai vu à travers le monde venez s'installer sur youtube se réinventer c'est ça maintenant ils s'en vont sur le câble pourquoi parce qu'une fois une fois sous le rôle de la crtc ils vont avoir accès aux fonds des médias ils vont avoir des accords de distribution entre autres avec avec vidéotron qui est la même compagnie ils vont avoir un peu d'argent qui vont rentrer de là est ce que pkp est un visionnaire non c'est inquiète tout subvention c'est la seule raison pourquoi cube devient cube télé pour aller là là il n'y a pas personne qui va écouter ça là tant que ça là sur les réseaux sociaux il aurait pu bâtir un autre type d'auditoire se réinventer là ils font exactement la même recette qu'avant après ça chialer qu'il n'y a personne qui les écoute mais qu'est ce que tu veux qu'on fasse c'est le même contenu à lcn par cube radio et vous allez aller où l'écouter vous allez vous abonner à cette chaîne là ben non ben non donc il annonce même pas lui-même il faut une annonce à cube donc pas fort c'est crois pas pantoute à ça faut pas réinventer en couleur c'est pas ça être avoir du courage ça c'est d'aller siphonner des subventions pour le simple plaisir puis de faire parler un peu de nous mais ça change rien c'est la même gang du journal montréal et lcn il n'y a rien de nouveau là dedans finance j'aurais aimé ça j'aurais aimé ça qu'ils disent regardez on se réinvente on va y aller sur les réseaux sociaux on va être à un succès là-dessus hé on s'en va t'es bon on prend la chaîne de yopo yopo bon dans les engins d'intelligence artificielle on a bard qu'on n'a pas accès ici on a claude qu'on n'a pas accès ici il y a chat gpt et il y a groc celui de de x qu'on n'a pas accès ici nous autres on a juste chat gpt mais il va y avoir des gagnants puis des perdants chat gpt normalement les premiers sont jamais les gagnants regardez altavista yahoo c'est tout disparu c'est google qui est arrivé après regardez dans la reconnaissance de la parole maintenant ça devient facile avec l'intelligence artificielle c'était tough aussi la plupart des précurseurs finissent tout le temps par tomber le premier mais chat gpt ils sont en train de se bâtir un écosystème c'est assez intéressant regardez Apple n'a jamais été le premier dans rien donc il a toujours amélioré quelque chose d'autre puis il laisse les autres faire le travail j'ai hâte de voir mais il est définitivement un grand gagnant dans tout ça et vous le connaissez vous le connaissez ce grand gagnant là c'est vraiment Nvidia le stock je l'ai dans deux fonds j'ai deux fonds de technologie et regardez la progression depuis un mois il avait baissé à 6 mois là il était à son plus haut presque il avait monté jusqu'à 492 il va péter le 500 les résultats sont dans 10 jours seulement mais les gens disent ok c'est intéressant et surtout les réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus payants donc ça a l'air que ça a besoin des puces pour gérer tout ça ces abonnements là donc Nvidia qui est un stock qui gagne tout le temps tout le temps et des fois il faut regarder à côté McDonald's entre autres a un énorme succès depuis l'arrivée du cannabis des ventes légales du cannabis et ça c'était vu au Colorado ça s'est vu aussi puis McDonald's tout un MCD MCD stock on regarde depuis 5 ans bien regardez la progression si vous pouvez regarder la progression du bien regardez c'est tout simplement 43% d'augmentation puis si on regarde mettons un indice qui suit HMMJ qui suit le marché boursier le marché du cannabis bien vous voyez lui il descend McDonald's on le demande pourquoi parce qu'on a des munchies et d'ailleurs il y a une étude dans le Figaro qui parle des ventes du cannabis et de l'impact sur notre santé mentale c'est pas beau c'est pas beau on est en train d'assister à une une étude en temps réel il y a plusieurs gens 29% des gens qui fument fument au moins 3 fois par semaine ça sent tellement le pot à Montréal que ça en est décourageant pendant que je suis là le prix du chocolat le prix du chocolat ça c'est L regardez le prix du chocolat t'es multiplié par 2 en 1 an regardez les prix sur mon site n'ont pas bougé j'avais pas beaucoup de marge parce que bon c'est pas parce que ça a doublé qu'on est obligé de monter les prix mais un petit chocolat farci ça se vend dans les chocolateries 2 piastres on les vend à 5 et 69 avec un emballage et on vous le livre chez vous maintenant est-ce que je suis à la limite de ne pas augmenter mes prix ben oui mais le chocolat reste les ventes de chocolat se maintiennent parce que c'est un produit réconfort c'est un produit qui nous fait du bien mais pourquoi que le prix augmente tant que ça plusieurs raisons la sécheresse bien entendu il n'y en a pas autant les pays qui en produisent beaucoup ont manqué de fertilisants je ne savais même pas qu'on mettait des fertilisants sur des chocolatiers des cacaotiers cacaotiers en Ukraine l'Ukraine qui est un grand fournisseur de fertilisants avec la crise donc ils n'ont pas pu mettre autant de fertilisants sur les cacaotiers et j'espère que c'est ça donc la production a été moins grande tout simplement et notre demande est toujours aussi forte on aime ça le chocolat et ben voilà donc je sais que vous aimez ça vous en achetez quand même beaucoup on fait partie de plus en plus de votre offering tout notre chocolat est fait avec les ganaches de miel pour ceux qui ont des chocolats farcis ou d'érable un des deux sinon il n'y a pas de chocolat chez nous donc voilà pendant que je suis là encore je vous montre le titre de Shil Sido qui ne va pas bien il va bien aujourd'hui mais si on regarde depuis six mois c'est une descente ils font des produits de beauté Estée Lauder en Arache en Chine Shil Sido qui est japonais en Arache aussi en Chine le produit de la sacoche du luxe de la montre va bien mais tous les produits de beauté alors qu'on misait sur la Chine ne vont pas bien avec la récession les chinoises achètent moins de produits de beauté d'ultra cher mais ce qui porte à mon attention ce que je remarque c'est que le marché boursier japonais je voyais un trou ici c'est marqué dîner on ne voit pas ça aux Etats-Unis et on ne voit pas ça nulle part ailleurs mais au Japon le marché boursier est fermé pendant l'heure du dîner de 11h30 à 12h30 les des traders doivent capoter là-bas t'es en train de faire un trade c'est fermé pour une heure et les marchés ne sont ouverts que 5h par jour quand même ici c'est de 9h30 à 4h non-stop donc c'est de 10h c'est 6h30 donc là-bas c'est seulement 5h et ils ferment pendant une heure ils n'y espèrent que la poque c'est fermé le marché boursier elle crème une grosse nouvelle dans le monde de la poutine Ashton qui avait été racheté l'année passée jeune on vient d'acheter la banquise si vous ne connaissez pas la banquise c'est un phénomène de société peu importe l'heure du jour de la nuit peu importe à quelle heure tu y vas il y a un line-up 6h du matin il y a un line-up de poutine c'est au coin de Rachel et chérié peut-être demain poste de pompier c'est complètement hallucinant je passe souvent devant là parce que je m'en vais au débatteur peu importe tempête de neige il y a un line-up donc ça vient d'être acheté la propriétaire voulait faire autre chose donc ça a été fondé les deux achetant une 69 la banquise 68 il n'y en qu'une donc ils vont garder la même recette bien entendu mais quand même on oublie mais ce sont probablement une assez grosse transaction un couple de millions d'après moi pour acheter la banquise et pourtant c'est tout petit c'est plancher glissant c'est vieux mais c'est chaleureux les gens aiment ça Stellantis qui vient tu sais les grands aux États-Unis viennent de donner beaucoup d'argent à leurs employés une augmentation de 25% un employé gagne en moyenne 84 000$ mais vous voyez où ils ont pris l'argent ils ont donné au syndiqué puis ils ont dit ok parfait maintenant il faut couper ça fait qu'ils annoncent des coupures de postes de cadres de 6400$ c'est énorme donc les cadres blancs puis c'est à peu près la même chose Facebook l'année passée aussi avait annoncé qu'ils coupaient dans les cadres donc c'est de plus en plus on enlève le middle management n'a pas sa place de plus en plus on en veut de moins en moins des gens qui gèrent des gens qui gèrent des gens qui gèrent des gens puis après ça quelqu'un on est en train de les enlever ben voyez il dit ben écoutez l'auto elle change donc pendant qu'on donne de l'argent temporairement à des gens qui vont se faire mettre dehors éventuellement parce que l'auto a essence la date d'expiration est 2035 donc on leur donne de l'argent mais pour continuer à survivre on coupe de toute façon c'est plus grave il reste 5 nove ans c'est une pinote dans l'océan des autos donc voilà on coupe ailleurs c'est comme ça c'est comme ça on s'en va aux insolites Taylor Swift à Barnauchamp mardi lundi mon site ça ne sonne pas depuis un bout je me demande je suis en train de faire autre chose non pas une vente depuis un bout mais on va voir le site n'est plus accessible ça concorde ils ne diront jamais mais ça concorde avec Taylor Swift qui a lancé un nouveau site pour les Swifties je ne sais pas c'est quoi qui est sur Shopify et je n'étais pas le seul tout a tombé donc c'est big en tabarnouche j'en parlais je vous en parle régulièrement au point de vue entrepreneurial le phénomène derrière Taylor Swift le phénomène derrière Kardashian le phénomène de certaines personnes qui sont capables d'être aussi gros que ça elle fait monter les codes d'écoute de la NFL juste parce qu'elle y assiste il y a quelque chose de fantastique derrière son image derrière ce qu'elle propose me faire tomber Shopify quand même c'est big elle m'a fait tomber elle m'a fait perdre une couple de vente donc je l'aime un petit peu moi parce que tout le monde aime Taylor Swift voilà ah je suis tombé sur un article et ça c'est bien éliminer le verbe falloir vous voulez réussir en affaire il faut éliminer le verbe falloir il va falloir faire ça il faudra bien faire ça ouais 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 il va falloir il va penser à ça mais il va falloir faire ça demain ou éliminer ça faites le falloir c'est comme François Legault qui dit on verra ça le fait pas ça vous tente-tu d'avoir une job de programmeur il y a une étude de Harvard Business School qui est sortie oui ceux qui sont sur leur photo de profil parce qu'on check tout le temps les profils soit LinkedIn soit Facebook avant d'embaucher maintenant si t'as des lunettes t'as une barbe et t'as un ordinateur sur ta photo de profil tes chances d'être embauché comme programmeur sont plus élevées que si t'as pas de lunettes t'as pas d'ordi mettons t'es au gym en chess tes chances d'être embauché comme programmeur sont plus petites que si t'as une barbe donc si tu veux avoir une bonne job pour avoir de l'argent présente-toi un peu avec une barbe longue les cheveux longs un peu dépeignés avec une photo des lunettes mets des lunettes c'est intéressant c'est intéressant quelle température les vieux doivent dormir je fais pas partie des vieux j'approche moi je pensais qu'il était pour dire dans l'article 17 degrés je jouais comme des cotons pan, tout 21 à 23 en bas de 20 c'est pas bon en haut de 26 c'est pas bon qui c'est qui dort à 26 à part l'été ben 26 c'est chaud un peu et en terminant en terminant est-ce que votre chien a des problèmes puis vous connaissez pas ben il y a des pets psycho maintenant qui existent et il parle avec les chiens puis là dans l'exemple c'est dans le Wall Street Journal il parlait de ça le chien avait un problème puis on comprenait pas il voulait pas trop marcher en présence d'autres chiens et là le pet psycho il a parlé puis le chien il a dit écoute c'est parce que j'ai peur quand je rencontre d'autres chiens j'étais un peu blessé à une patte j'ai peur quand je rencontre d'autres chiens qu'il ne peut pas être capable de me défendre s'il m'attaque donc c'est pour ça que j'ai peur quand je prends des mâches le vétérinaire a confirmé que le chien avait une blessure à la patte ben voilà ça coûte 550$ pour 90 minutes j'ai oublié de me défendre si jamais il faudrait que je demande il faudrait que j'envoie Zouvi le chien de mon fils il a demandé pourquoi tu jappes quand j'arrive peux-tu juste m'accueillir en branlant la queue puis pas japper il faudrait que je demande ça 550$ US ben voilà ça coûtera pas 550$ US si tu viens faire un tour chez nous pour ta consommation personnelle viens nous voir François Lambert point one et passez une excellente journée bye bonne journée oh my god attends un peu je peux dire ça ça fait longtemps j'ai oublié ben mission accomplished bye